La primaire au New Hampshire a à peine terminé, que Donald Trump se retrouve de nouveau en cours aujourd'hui à New York. Sylvain, donc, il retourne en cours pour cette histoire de diffamation et d'agression sexuelle contre une femme, E. Jane Carroll, dans les années 90, dans son cas, lui. Et là, M. Trump pourrait, donc, lui, parler devant le tribunal. Oui, il pourrait témoigner, et c'est tout l'intérêt, en fait, de cette dernière journée, de ce procès, en fait, de cette histoire qui se déroule à New York actuellement. Et Jane Carroll, qui est âgée de 80 ans aujourd'hui, un peu davantage, et Donald Trump. C'est un procès sur, en fait, essentiellement, le montant qu'il devra payer en dommage pour diffamation, pour avoir nié qu'il l'avait violée, pour l'avoir déclaré qu'il n'avait jamais rencontré cette femme-là. Et ça, c'est déjà acquis. Ça s'est fait en mai dernier pour des propos qu'il avait tenés en 2022. Il est reconnu responsable d'agressions sexuelles et, en conséquence, un montant pour avoir diffamé et nié tout ça. Ça, c'est clair. 5 millions. Qu'il porte en appel. Mais il y a eu une deuxième offense de diffamation, et c'est là-dessus, donc, qu'on doit déterminer le montant. Elle réclame maintenant 10 millions de dollars en 2019. Des propos qu'il avait. Ce n'est pas mon genre de femme. Je n'ai jamais connu cette femme-là. Je ne l'ai jamais rencontrée, en dépit du fait qu'il y avait des photos montrant les deux, à un certain moment, ensemble. Il a continué de la diffamer, entre guillemets, donc, de dire que cette femme-là est malade, que, finalement, il tente de la dénigrer. Et aujourd'hui, finalement, après un témoignage d'une collègue de Mme Carroll, aujourd'hui, qui remonte à plusieurs années, qui disait qu'effectivement, elle lui avait demandé de ne pas en parler, que ce serait problématique, cette affaire-là. Elle regrette aujourd'hui de lui avoir conseillé ça. Mais on a ressorti du côté de la défense des avocats de Donald Trump aussi qu'elle a déclaré que son amie, Eugene Carroll, était narcissique, qu'elle se vantait, finalement, d'avoir de l'attention sur elle. Et ça, on va capitaliser là-dessus pour tenter de démonter, finalement, que ce qu'elle prétend, donc, une atteinte à sa sécurité, donc, les dommages pourraient en découler, bien, ce n'est pas vrai. C'est là-dessus, là. Alors, on attend ce témoignage-là de Donald Trump, peut-être, au retour du dîner, mais ce n'est pas encore certain. Bien, bien, là, s'il témoigne, je veux dire, il juge vouloir éviter que ça tourne au cercle. Oui, parce qu'il ne pourra jamais témoigner sur ce qui est terminé, c'est-à-dire sa responsabilité dans les années 90. Je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas arrivé. Il ne peut dire ça. Tout ce qu'il pourra tenter de faire, finalement, c'est de limiter les dommages qu'il aura à payer, en disant, finalement, que ce n'est pas vrai que sa sécurité est en danger. Il va répéter, par exemple, certaines choses que ce qu'il a dit. Il pourrait revenir sur ses déclarations, mais on a quand même des écrits qui démontrent des choses. Alors, on verra ce qu'il dira, mais tous les avocats qui conseillent leurs clients diraient « ne dit rien ». Parce qu'évidemment, il va tenter d'en faire une tribune politique et qu'il pourrait utiliser éventuellement. À d'autres fins, on le sait, il ne s'en est pas épargné pour l'instant. Je vous amène en terminant, Michel, sur une autre affaire qui vient de tomber, en fait. C'est un conseiller de Donald Trump, Peter Navarro, qui était son conseiller, bien sûr, dans le domaine de l'économie, notamment, qui, effectivement, vient d'être condamné à quatre mois de prison. Pourquoi? Pour outrage au Congrès, on lui avait livré un sub-pénat pour qu'il témoigne dans cette affaire de cette enquête du Capitole, le 6 janvier 2021. Il avait refusé cet ordre carrément du Congrès. Et en conséquence, c'est un message qui est lancé aussi à tout le monde et à tous les autres. Lorsque le Congrès vous convoque avec un sub-pénat pour comparaître, vous devez le respecter. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Salut.